radon ok on se lance je vais garder une interaction avec le tchat rassurez vous je pense que là j'aurais pas de problème à faire une vidéo longue s'il en est ça fait longtemps que je n'en ai pas enregistré donc là on va pouvoir se faire plaisir sur les chaman donc pour rappel on poursuit donc la tier list des armes prodigieuses pour de légion il nous reste le mage le guerrier le chaman et l'arme des pêcheurs on va voir ce que ça donne ça fait ça fait donc deux trois ans que j'ai pas touché à ce livre les souvenirs que j'en ai c'est point de radon ça passe si je dis pas de conneries c'est ça c'est point de radon c'est assez ça va sceptre d'achara c'est moyen bof et d'où ma meurt c'est quelque chose qu'on va voir ensemble mais c'est mauvais mais pas sur ce que c'est écrit mais sur l'intention quoi j'ai cru entendre l'arme du pêcheur oui l'arme du pêcheur la canne à pêche légendaire alors les paroles du vent et de la terre telle qu'on que consigné par gorma du cercle terrestre gorma du cercle terrestre qui est donc l'historien que vous avez ici qui est un nain pour moi si je dis pas de bêtises ou une naine plutôt évidemment je crois que c'est une marteau hardy si pas de bêtises mais ça se trouve c'est un orc c'est un orc c'est une orc je me suis trompé de personnage alors on l'a pas déjà vu en fait ce qui se passe c'est que à chaque fois l'archiviste est dans ton domaine de classe donc là si on se balade on la retrouvera à gorma et salut ça va super toi alors le point de raden et la gare du grand gardien le légendaire grand gardien ra mania deux objets prodigieux dans son combat contre les dieux très anciens le premier n'était autre que le point de raden une arme imprégnée de la puissance destructrice des tempêtes et l'autre la garde du grand gardien un bouclier palpitant des éléments primordiaux du feu de la terre et de l'eau nul ne s'est montré capable de les porter depuis même les chaînes roi tonnerre emprunt mogu n'y parvient pas réussirez-vous là où il a échoué ça commence mal donc ouais pour revenir à ça là donc on est sur l'arme élémentaire alors je vous avoue que si ça commence par même les chaînes n'a pas réussi à les porter je suis actuellement en pleine préparation de l'histoire d'un héros sur la fondation des premiers empires zandalari et mogu où l'échelle c'est un peu un être exceptionnel alors il est possible que mes lectures actuelles vont très mal aller pour cette cette arme quoi genre on te dit ouais même les chaînes il n'a pas réussi ouais mais accessoirement les chaînes au niveau du joueur je veux dire les chaînes c'est dieu le joueur c'est rien et en plus c'est l'arme de raden l'arme d'un gardien comment dire bref continu on sait que le point de raden fut l'oeuvre du titan amantoul même si les détails concernant la création reste sujet à conjecture pour rappel donc amantoul c'est le titan équivalent de zeus qui du coup est celui qui a donné une fraction de son pouvoir à raden et je crois qu'il a aussi donné une fraction de son pouvoir à odin et aussi je le rappelle parce que ça c'est bien dit dans chronicles raden qu'on appelle parfois le gardien ra c'est le même individu le même individu en fait raden c'est une formulation mogu pour le nommer ce qui signifie maître ra et ça fait un écho avec raiden parce qu'à la base il s'appelait le gardien ra pour faire un écho au dieu égyptien pas très subtil là maintenant il s'appelle raden pour faire écho au dieu raiden qui est un peu plus subtil voilà il avait pas de tête de piaf heureusement à encore la légende pop une légende populaire amantoul fit appel à de mystérieux êtres célestes pour forger un instrument capable de maîtriser la puissance des tapettes ces créatures arrachèrent un unique l'éclair dans les cieux d'azeroth et le façonnèrent entre leurs mains à la manière d'une motte d'argile une fois le travail de ces artisans achevé amantoul enferma l'éclair dans une pierre sur laquelle il grava des ruines de confinement connu des seuls titans amantoul confiance cette arme imprégnée de foudrara l'un des légendes d'ergéant de pierre et de fer forgé par les titans pour libérer a zéro de joute des dieux très anciens donc pour rappel ça c'est donc la guerre que vont se livrer les gardiens contre les dieux très anciens malga fait une vidéo sur l'empire noir ça vous intéresse période très intéressante mais ça veut dire que là pour le coup l'arme dont on hérite c'est c'est pas une arme de de tout petit quoi les dieux très anciens étaient incroyablement puissants et leurs serviteurs et nombrables mes rats et ses alliés nurent pas là jamais la moindre hésitation guidé par amène tous les autres titans et ses nobles géants triomphèrent de leurs ennemis avant de les emprisonner dans les profondeurs de la terre raccomplit bien des exploits au cours de cette guerre maniant la foudre avec une dextérité mortelle y réduisit ensemble nombre des serviteurs des dieux très anciens de tous les ennemis qu'il doit affronter un seul et maîtriser également sa maîtrise un seul égal et sa maîtrise des tempêtes un le faux seigneur élémentaire connu sous le nom d'alakir parce que oui les seigneurs élémentaires combattait aux ordres des dieux très anciens lors de la guerre de l'empire noir et ils n'avaient pas le choix en fait même si pour le coup cataclysme va rendre le tout un peu flou parce que ben quand les dieux très anciens sifflent les élémentaires à cataclysme alakir dit je suis chaud pour pour défoncer tout le monde donc c'est très particulier quoi extra d'une légende mogu relâtant la bataille qui opposa ra et ses alliés au seigneur des vents alakir maître ra et ses frères poursuivirent le seigneur des vents jusqu'à une montagne dans la cime semblait effleurer les nuages alakir gossait déjà de sa victoire inéminente mais ses paroles étaient vides comme ce bouquin certes il était puissant et les tempêtes lui obéissaient bel et bien mais contrairement à maître ra son souffle n'était pas semblable au tonnerre ses paroles pareilles à la foudre et il ne possédait pas le point qui fracassait les cieux maître ra et ses alliés retournèrent les tempêtes d'alakir contre lui jusqu'à ce qu'il commence à faiblir scellant la perte de son adversaire maître ra heurte à la cime de son point les cieux se fendirent et déversèrent un torrent de feu et de fure sur la tête du seigneur des vents extrait d'ouvrage le bannissement des élémentaires par l'historien lore alors il est possible qu'il ya un jeu de mots c'est pas déconnant c'est juste que possiblement que certains seigneurs élémentaires soient plus belliqueux que d'autres plus joie c'est l'idée de casser les bouches le problème vlad ça ça ne marche pas quand on sait que les seigneurs élémentaires sont farouchement indépendants en fait le principe des seigneurs élémentaires c'est qu'ils sont instables et qu'ils obéissent à personne et s'ils obéissent au hâle durant l'empire noir c'est parce qu'ils sont forcés et akata np il ya eldemore qui passe un coup de téléphone et à ragnaros ragnaros qui dit vas-y je suis j'ai envie de détruire pour toi pour toi donc bon c'est compliqué tu vois les seigneurs élémentaires étaient plus fidèles du temps des dieux très anciens bon fidèle c'est pas vrai non plus hein mais aucun d'eux ne suis résisté aux forgés par les titans parce que le côté fidèle là c'est pas moi qui ai décidé d'être un gros chère le chat vous avez les lieutenants des dieux très anciens qui sont l'ectrax les généraux sans visage de type vésax comment il s'appelle les autres qui tics la cage etc qui sont littéralement des lieutenants des dieux très anciens qui sont des extensions d'eux-mêmes donc dire que les seigneurs élémentaires sont les plus fidèles lieutenants mais c'est pas vrai ce goth pareil de ce genre de délire ces gars là l'ectraxie sont des lieutenants des dieux très anciens et ne vivent que par leur volonté bref c'est pas grave cette formidable victoire soulevé à ce moment dans un premier dit ses esprits étant liés à zéro de leur destruction les ferait disparaître qu'un temps pour empêcher le retour de ses trois destructeurs le grand dienra décidément que les emprisonner surtout que les seigneurs élémentaires sont les plus fidèles serviteurs des dieux très anciens terrazone et neptulon évidemment qui aide beaucoup les dieux très anciens akata évidemment c'est incroyable là pour le coup ça c'est ça c'est une belle c'est une belle bêtise ce qui est marqué par contre avec l'aide de leur soleuse elia elle aussi sortie de la forge des titans il créa une poche dimensionnelle qui fut appelée plus tard appelé le plan élémentaire selon prison divisée en quatre domaines dédiés aux quatre éléments feu air terre et eau ra et il ya ils bannirent les sédures élémentaires et la plupart de leurs serviteurs ra et il ya forgé ensuite un bouclier la garde du grand gardien clé du plan élémentaire ok il vibrait au diapason des énergies des quatre éléments qu'elle ra pouvait faire appel comme il entendait donc grosso modo en fait on t'explique et ça je l'avais oublié j'avais je me rappelle que radence c'était pas si mal que ça mais donc le le chaman élémentaire se balade avec l'arme forgé par un titan et la clé des plans élémentaires je pense que de toutes les armes prodigieuses que j'ai vu je pense que c'est je crois que c'est la pire seigneur élémentaire de dra et nord sont pas les mêmes non ce sont les fureurs vous savez quand les gens me parlent du fait que parfois ils vont trop loin dans le côté trop titanesque comment dire j'ai par exemple pour celles et ceux qui ont vu la vidéo sur les paladins où je parle du paladin tank ou en fait je trouve que c'est bien en fait on a du coup un gardien qui offre un mortel une arme et ygrim ça reste un être mortel qui devient légendaire par ses actions là ça veut dire que littéralement le joueur se balade avec la clé des plans élémentaires et une arme forgée par amantoul pour buter les dieux très anciens enfin buter pour anéantir les dieux très anciens je sais qu'il ya des gens qui a bien faire des espèces de tier list de puissance etc mais là sur celle là ils ont juste craqué en fait non parce que à côté les gens sont en mode d'où ma mère fait c'est fantastique mais d'où ma mère vis-à-vis de ça mais c'est c'est peanuts en fait d'où ma mère c'est juste parce que c'est stylé etc que les gens ils aiment bien tout ma mère c'est juste un marteau là c'est la clé des mondes après vers que les dieux très anciens restent les alliés créèrent de nouveaux serviteurs des titans pour protéger et refaçonner azeroth ainsi n'acquirent les puissants mougou à la peau de pierre sous la boulette de ra et gagnèrent les régions les plus méridionales du monde qui restèrent longtemps sous leur garde ça c'est cool amantou les autres titans suivirent attentivement le déroulement de ces événements puis rassurés de savoir azeroth entre les mains capable de leurs serviteurs ils se retirent du monde par une journée orageuse rares mougou et escaladère une vertigineuse montagne pour assister au départ des titans les légendes affirment qu'une fois au sommet le grand gardien frappe à de son arbre contre son bouclier pour faire cesser la pluie et entre ouvrir les nuages la montagne sur laquelle il se tenait s'éleva plus haut encore des éclairs et du feu éliminé du ciel afin que ra et ses compagnons puissent mieux voir les titans pour finir les vents hurlèrent un adieu des chiens ça c'est sympa j'arrive à bien visualiser la scène pour le coup c'est plutôt cool extrait d'ouvrage l'avènement du roi tonnerre par l'historien l'or bien des millénaires après le départ des titans azeroth une étrange la malédiction de la chair se propage parmi les mogou ça ça tombe bien c'est je suis actuellement en train de bosser sur cette partie là donc là normalement je suis chaud ce qui en était victime qui était peu à peu la forme de pierre pour s'en somme en créatures de chair et de sang les mogou se divisera alors en clans enlisées dans les guerres intestines pour le contrôle des terres méridionales d'azeroth parce que là tout va bien c'est à dire que les mogou le départ de ra vers la suite dans chronicle c'est pas post départ vertis temps tata tic tac je vérifie ce que tu dis ouais t'as raison normalement ça se passe après après bon je t'avoue que ce genre d'écarts c'est pas très grave mais tu as raison. Ce fut dans ce contexte de violence qu'apparut celui qui allait unir sous son peuple sous la bannière d'un seul et même empire, il se nommait Leishen, le roi tonnerre, et sa force était sans égale. L'origine de sa puissance a fait l'objet de nombreux mythes, à en croire le plus populaire, il l'aurait dérobé à un être légendaire nommé Raden, maître rat, dans Salomogu. Mais que devinrent les armes mythiques de cette créature, le point de Raden et la garde du grand gardien ne doutent que Leishen les aurait fait sienne s'il avait pu, mais très peu de sources font mention de leur utilisation par le roi tonnerre. Jusque là tout va bien, moi ce qui m'embêtait c'est plus le préambule. Malgré toute sa puissance, Leishen ne parvint pas à maîtriser les énergies du point de Raden, la garde du grand gardien, cet état le rendit fou de rage, il avait soumis les vogues et effondé un empire, il avait triomphé de Ra, comment les deux reliques pouvaient-elles ainsi le défier ? Les reliques continuèrent cependant à lui tenir tête, l'arme de pugilat et le bouclier était tout simplement trop puissant pour le roi tonnerre, ah oui mais pas pour le joueur, évidemment ! Chaque fois qu'il tentait de les utiliser, les énergies alimentaires qui enjallissaient avaient raison de lui, malgré ses échecs répétés, Leishen ne baissa pas les bras d'une manière ou d'une autre et parviendrait à maîtriser les pouvoirs de ses armes antiques. Leishen confoya le point de Raden et la garde du grand gardien, au talentueux maître forgedling. Le roi tonnerre lui ordonna de percer les secrets de ses armes prodigieuses, tout en les mettant en garde. L'artisan ne devait en aucun cas l'utiliser en puissance pour son propre compte, se peine d'en suivre les graves conséquences. Pour le coup, c'est fidèle au personnage. Bien qu'il comprit promis à Leishen de lui obéir, Deng décida secrètement de trahir son maître, ce que là c'est assez raccord avec les mogu. Le forgeron pensait que s'il parvenait à trouver un moyen de manier l'arme et le bouclier, ce dont le roi tonnerre se mettait montré incapable, il pourrait prendre contrôle de l'empire mogu. Jusque là tout va bien, ça correspond très bien à cette idée. Alors que Deng travaille sur le point de Raden, un éclair déchira le ciel pour le foudroyer, fort heureusement, la relique absorbe à l'essentiel de l'énergie céleste, sauvant ainsi la vie du forgeron. Mais Deng ne ressortit pas indemne pour autant, la foudre l'avait défigurée à jamais. Pour l'instant, j'aime bien cette partie. Après maintes expériences, Deng découvrit enfin moi à utiliser le pouvoir de le point de Raden et la garde du grand gardien. Sa trouvaille lui permet de trouver l'énergie des deux reliques, lui permet de mettre l'énergie des deux reliques au service du gigantesque connu sous le nom de Forge du tonnerre. La Forge du tonnerre, si je ne dis pas de conneries, c'est sur l'île du tonnerre, à l'intérieur d'une des quêtes notamment où vous allez avec Irion, vous avez du coup les grands moteurs qu'utilise Leschen pour faire véhiculer son pouvoir sur l'ensemble de la région. C'est notamment là où en fait il va faire ses plus grandes expériences pour tout ce qu'on lui connaîtra de révolutionnaire. C'est là que Jaina force son battant. Ok, c'est bien ce qu'il semblait. C'est un peu le grand centre des opérations de Leschen. C'est une machine tournée jour et nuit afin de fabriquer des armes de qualité exceptionnelle pour l'armée mogu. Ok, tout va bien. Ma Forge du tonnerre, on peut trouver l'esprit à l'île du tonnerre. Ouais, j'ai souvenir que Deng, ils ont là pour le coup, ils réutilisent un élément de l'or. C'est ça qui est assez difficile, c'est que ce bouquin fait des trucs super et en même temps des trucs exceptionnellement exécrables. Et d'ailleurs je vois qu'il y a une épitaphe sur Deng, que je vais vous lire juste après parce que ça m'intéresse pour le coup. On lira ça. Comptant du travail de Deng, les chênes lui ordonna de forger exceptionnellement une armure et des armes surpassant toutes celles qui existaient. Forgeron, travailler d'arrache, puis à la Forge du tonnerre pour satisfaire son maître. Le fruit de son labeur, une lance massive, une hache de bataille et un homme imposant allait rester dans l'histoire comme ses trois plus grandes créations. Deng et les chênes finirent par mourir, l'empire mogu s'effondra, les saisons passèrent et le monde changea. La race des pandarennes s'épanouit sur les anciennes terres des mogu. Contrairement à les chênes ses congénaires brutaux, les nouveaux mogu gouvernèrent la région avec sagesse et bienveillance. Une aire de paix relative et de prospérité s'installa sous la tutelle des pandarennes. Plusieurs millénaires après la chute de l'empire mogu, un groupe de gardiens pandarennes, les pandachans découvrirent à leur tour les armes prodigieuses qui avaient servi à alimenter la Forge du tonnerre. Ses explorateurs étaient menés par Maître Wan Banneige, qui ignorait toutes les dangereuses énergies contenues dans ses objets. Banneige s'empara du point de Raden et fut immédiatement frappé par une lance de foudre qui brûla sa chair et balafra son corps. Avec le blessé, Maître Wan Banneige survécut à sa rencontre avec le point de Raden. Une profonde inquiétude s'empara alors de lui et des autres pandachans à l'idée des ravages que pourrait causer cette arme et le bouclier qui l'accompagnait. Pour éviter qu'il ne tombe en trop de mauvaises mains, il les apporta à Shuen le tigre blanc. Ce dernier était l'un des astres vénérables, des créatures anciennes et incroyablement puissantes, vénérées par les pandarennes. Arrivant aux mêmes conclusions que les pandachans, le sage Fela accepta de conserver l'arme et le bouclier dans sa tanière, le temple du tigre blanc, il serait en sécurité. Pourtant, Shuen n'avait pas l'intention de les garder éternellement et connaissait l'histoire de ses armes prodigieuses, comment ? On ne sait pas. Bien que les moguls les aient utilisées à des fins baléfiques, elles avaient été forgées par le titan Amantul pour servir le bien. Il était convaincu qu'un mortel digne de les porter finirait par se présenter. Alors... Je ne vais pas me mettre en vraiment pas ouf le chat. Je vais juste vérifier vite fait l'épitaphe de Deng, mais c'est terrible parce que il y a de très mauvais choses dans cette arme et il y a du très mauvais dans cette arme aussi. Pour le coup, Warn Bandneige, pour le coup, on l'a croisé à mop. C'est quand même bien pratique que ce soit un pandarenne qu'on connaisse, mais... Ils ont dû remettre cette fin pour l'âme prodigieuse des marche-vents. Mais en fait, je trouve que ça se mêle bien avec les chamans. Après, il y a toujours eu un problème, je suis d'accord avec toi, sur les marche-vents et le chamelem parce qu'en fait, les deux sont très similaires dans leur thématique et je trouve qu'ils ont... Ils n'ont pas réussi à trouver un espèce d'équilibre entre les deux, quoi. Dommage que le rapport de puissance gâche tout. C'est ça, en fait, c'est très particulier parce qu'il y a d'un côté, il y a des choses qui sont bonnes et des choses qui sont vraiment pas terribles. Personnellement, mon avis est simple. Deng raconte des histoires intéressantes. La relique en elle-même, c'est du waouh, elle est trop forte. Ça en reste là. Je te mettrais en tout juste bon pour s'exploiter sûrement plus tôt que le deuxième. Yep. Je suis d'accord. Globalement, en fait, il y a des trucs qui vont très bien et des trucs qui vont pas. Alors, je vais juste lire l'épitaphe de Deng, le chat, qui se trouve sur l'île du tonnerre, qui est le forgeron dont on nous parlait. Alors, à l'apogée du rail de Leichen, la grande forge du tonnerre, raisonnée jour et nuit dans la clameur des marteaux et de l'artisan forgeron, Deng, surveille révisée personnellement les forges et fabriquées des milliers d'armes de sa propre main. Souvent, un expert du forgeron, des métaux ordinaires étaient transformés en lames exceptionnelles, l'union parfaite de la fonction et de la forme. Juste avant sa mort, le forgeron a créé ses plus belles œuvres. Une lance, une hache et un casse spécialement faire à Leichen lui-même. Lors de la cérémonie officielle au cours de laquelle Deng fut enfermé, Leichen prononça les mots. Aujourd'hui, une étoile quitte la terre et s'élève vers les cieux. Tranquille. Mais ouais, du coup, ça fait appel à Mop. Après, j'aime bien l'idée que ça croise l'histoire avec les dieux très anciens. Ça nous parle d'Elia, ça parle de plein de choses. C'est... En fait, je me dis que c'est juste potentiel non exploité par rapport à ce qu'on évoquait le chat. C'est-à-dire que ça pourrait être super bien. Mais il y a des petits trucs... Il y a des petits trucs qui ne vont pas et c'est vraiment dommage. Comme vous l'évoquez, le côté surpuissance, le côté... Ah... C'est... Comment dire ? On en fait too much, etc. 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 Parce que comme je le répète, vraiment, c'est... Je veux dire, c'est la clé des plans élémentaires. Et... L'arme directement d'un gardien. Et qu'on te dit, oui, l'échelle, il n'a pas réussi à le maîtriser. Mais... Ah, le joueur, lui... Ah, le joueur, il est incroyable. T'imagines, le joueur, il est plus fort que l'échelle. Après, tu m'étonnes que les gens disent... Le cœur d'un Zeroth, c'est n'importe quoi que le joueur, il t'abas de note. Mais c'est avec ce genre de bêtises, en fait. En fait, c'est le problème peut-être que parfois, pour moi, Blizzard a eu affaire avec les armes prodigieuses. En fait, les armes prodigieuses peuvent être des armes héroïques et pas des armes divines, en fait. Et ça a été le cas avec les légendaires de Légion. Même si les légendaires, par exemple, contrairement aux armes prodigieuses, s'en moquent, parce que ça n'a quasiment pas de l'or. Je veux dire, quand vous avez les choses d'Agramar ou les mitaines de Déonard, bon, il y a un moment où tu ne te poses plus de questions. Et c'est le problème, c'est un peu ce qu'on fera toujours. Mais est-ce que ça n'aurait pas été possible, je ne sais pas, de faire en sorte qu'il y ait eu un événement traumatique ? On parle, par exemple, de la dépression de Radon. Et en fait, on explique typiquement que l'arme qu'on a est le point de Radon, qui est méga puissant. Mais avec la dépression de Radon, en fait, pour le coup, l'Eichain en a enlevé une grande partie du pouvoir. Ça reste une arme super puissante. Mais c'est jamais celle qu'on a eue, quoi. On est sur des vrais noms de légendaires. Les mitaines d'Eonard, c'est moi qui les ai inventées. Par contre, les choses d'Agramar, c'est un vrai légendaire chez Icat. J'aime bien le sortir parce que c'est vraiment... C'est le légendaire qui te fait comprendre qu'il y a un problème. Et aussi parce que j'avais un ami voleur qui m'en parlait à chaque fois avec les choses d'Agramar. Il y a les bottes de Norgannon, je crois. Il faudrait le caleçon d'Amantoul. Et bientôt, on aura les légendaires des fondateurs. C'est probablement ce qui nous arrivera un jour, Blue Sharks. Comme tu t'en doutes, en fait. C'est le piège facile dans lequel il ne faut pas tomber. En fait, ils auraient retiré l'assistance sur le côté incroyable en rajoutant un peu d'importance sur l'arme à pu jouer dans les conflits. Et là, ça aurait été incroyable. C'est ça. En fait, il fallait juste que l'arme soit d'un potentiel héroïque. Alors, soit qu'elle ait un passé divin et qu'elle ne soit qu'une fraction de ce qu'elle a été, soit qu'elle ne soit pas divine dès le départ, en fait. Parce que là, c'est du craquage, en fait. Voilà. On passe à Doubammeur. Et juste pour revenir sur les points de Raden, c'est vraiment dommage, parce qu'il y a des trucs que je trouve très bien et d'autres trucs que je trouve vraiment pas bien. C'est dommage. Doubammeur, marteau du destin. Forgé par la fureur des éléments et transmis de génération en génération, le marteau du destin était le messager de la destruction pour Kikote. Aussi opposé. En croire la prophétie qui lui est liée, il est à la fois porteur de salut et de la ruine. Certains des orques les plus connus de l'histoire, dont main noire, orgrim et tral, ont brandi cette arme. À présent, elle vous revient entre vos mains. Marteau du destin peut vous apporter la victoire ou la déchéance. Les origines du marteau du destin remontent à l'avènement de l'Empire Ogre, André-Nor et à un orque rependant au nom de Gelnar. Ne sachant comment empêcher l'asservissement des orques par les ogres, Gelnar aurait erré seul des jours durant, perdu dans ses pensées. Quand une violente tempête l'obligea à trouver refuge dans une grotte baignée de vapeurs en gangron, il fut pris de fièvre et de vision. Confiant son corps et son esprit aux éléments, il s'immergea dans un bassin de lave et en ressentit miraculeusement indemne. À en croire la légende, la tête du marteau du destin fut arrachée au cœur même de Draenor. Toujours plus. L'arme ne fut achevée que plus tard, lorsque Gelnar lui façonna un manche en chair. Dès lors, l'arme et le nom de marteau du destin se transmettent de père en fils aîné. Alors ça, c'est l'ancien or. L'or, pour le coup, l'histoire du père en fils, l'histoire du destin et de la ruine. Par contre, Gelnar, je crois que c'est un ajout de ce bouquin. Quoique, 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 quoique... Ouais, c'est un ajout de ce bouquin, c'est ça, le Gelnar. Extrait des écrits de Tola Kolgar, Shaman Orc. On va vérifier qui est cette Tola, parce que bon, il faut éviter de dire des bêtises. Tola Kolgar, elle est juste mentionnée dans ce clan, dans ce livre, et nulle part ailleurs. Donc c'est juste une création. Notre clan affrontait une armée d'envaisseurs ordres. Gelnar brandit, marteau du destin, vers le ciel, et l'arme se mit à cracher du feu et de la foudre. Le tonnerre gonda, dans ses nuées noires, qui nous surplombaient, faisant trembler le sol sous nos pieds, Draenor laissa éclater toute sa fureur. La pluie déversa sur nous la bénition des éléments, et vint Gelnar charger l'ennemi. Je sus que notre clan survivait. En hardy, nous poussâmes un cri de guerre tenuant, et nous chargeâmes droit devant pour embrasser notre destin. Enfin, pour rappel, avant les délires que s'est tapé ce bouquin et d'autres sources, D'où Mameur, c'était juste un gros marteau, en fait. Mais bref. Existe une vieille prophétie associée au marteau du destin. Le dernier marteau du destin brandira le marteau pour garantir le salut du peuple orque avant de précipiter sa fin. Alors, l'arme passera entre les mains d'un combattant étranger au clan Roche-Noir. L'histoire s'en trouvera modifiée une fois de plus, et le marteau servira à nouveau une juste cause. Ça, pour le coup, c'est un vieil élément de l'or, par contre. Colgar est connu. Colgar, pour moi, oui, c'est connu. On peut en parler si tu veux. Colgar, non, apparemment, non. C'est juste qu'il y a des noms qui ressemblent, mais il n'y a rien de particulier. Prophétie, c'est l'ascension de l'Arne. Ça doit être quelque chose comme ça, chez 4. J'ai souvenir que, pour le coup, ça date d'il y a pas mal de temps. Des générations durant, Marteau du Destin fut transmis de père en fils aîné à la mort de son propriétaire. Cette chaîne fut non moins brisée temporairement, lorsque le jeune Orgrim, Marteau du Destin, apporta l'arme au bassin de l'Ave où elle avait vu le jour. Là, il tenta d'invalider la prophétie qui était liée, tout en conservant le pouvoir du marteau. Le bassin reprit l'arme à Orgrim et elle demeura dans la lave jusqu'à ce qu'un chef orque, l'esprit délaissé de toute fierté et de tout rêve de gloire, il plongea la main pour en ressortir. Marqué à jamais par la lave, il survécut néanmoins. À compter de ce jour, l'orque fut surnommé Main Noire. Et ça... Alors, ça, il y a des gens qui ont sûrement lui qui se dit « Ah, mais c'est cool, etc., etc. » On va en parler deux secondes, ça. Ça, chers amis, c'est un écho à la BD de voir Lens of Draenor ! Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Et pourquoi ? Parce que ça, on n'a pas fait tout ce travail pour rien. Et donc, en fait, que ce soit bien ou pas bien, ce qu'il y a là-haut, c'est Worlds of Draenor. Pas nous. Et vous allez me dire, mais en fait, quelle est l'importance ? En fait, ce qui se passe, c'est que, comme vous le savez, normalement, Black End, c'est censé être un gros bourrin qui a un peu de réflexion, mais qui est complètement la marionnette de Gul'dan. Faire en sorte que ce soit lui, l'orque... Comment dire ? Délesté de toute fierté et de rêve de gloire. Black End, hein. Qui plonge sa main de manière altruiste pour éviter qu'Orgrim fasse une connerie, etc. Et de faire passer Orgrim d'Oumammer, celui qui apportera le renouveau dans la Horde des Orques, qui sera le pas, le... Comment dire ? Le maître de trâle pour une grosse merde. Non. Après, il ne faut pas s'étonner si les gens considèrent qu'Orgrim, c'est une merde. Ce n'est pas raccord, en fait. C'est juste. Et donc là, en fait, ce que fait ce bouquin, et c'est ce qu'on évoquera avec Worlds of Draenor, c'est que Worlds of Draenor a créé ses propres choses, mais en fait, là, non. Black End, ce n'est pas ça. Et là, en faisant ça, en fait, ça redore Black End, parce que je ne sais pas pourquoi, à l'époque de Worlds of Draenor, tu avais sûrement des devs qui étaient en mode « Oh, Black End, c'est trop bien, Black End, c'est trop bien, c'est incroyable. » Du coup, Orgrim se fait juste marcher dessus. Et ce qui était juste du Worlds of Draenor. Après, sachez-le, par exemple, toutes les visions dont Marad parle dans les cinématiques avec Variant se sont passées dans notre timeline aussi. Ça, c'est important. Et par contre, il faut bien comprendre qu'il y a une différence entre ce que Marad raconte et les images qu'on voit. Voilà. Je trouve ça cool parce que je trouve que Blizzard avait bien géré sur ce coup-là. Mais grosso modo, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça, c'est aussi ce qui s'est passé chez nous. Après, je sais que, pour le coup, il y a des choses où ils évoquaient qu'il y ait une différence. Il y a une différence subtile et je crois qu'elle est en anglais. Elle est en anglais... Comment dire ? Elle est en anglais, la... La subtilité. Je vous la retrouve exactement et c'est important que je vous l'évoque parce que je me la suis notée. ça fait partie du... Comment dire ? Du moment où là, je suis en train de... de bosser sur World of Reignor pour voir les subtilités qu'il y a entre notre timeline et celle-ci. Je vais vous la retrouver. Tac, 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 tac. Voilà. Ce qui se passe, par contre, ce qu'ils disent, c'est que notre Black End à nous, il a juste plongé la main alors que le Black End Alternatif, lui, il a plongé son corps entièrement. Mais... Mais voilà. Mais ça, par exemple, ça, on l'évoquera et Chronicles 2 fera pareil. C'est grosso modo... World of Reignor, ça a une timeline alternative mais en fait, il y a quasiment tout qui s'est passé exactement comme chez nous. Comment perdre les gens ? Alors, il utilise un marteau du destin pour forger des armes qui aideraient... Ah oui, je n'ai pas précisé aussi, excusez-moi, on est aussi dans la lama de connerie de World of Reignor parce qu'il faut continuer. Toujours, l'avantage, c'est que World of Reignor, ça ne s'arrête jamais. Donc, ce qui se passe, c'est que comme vous avez pu le voir, ce sont des Black Rock et les Black Rock, pourquoi ils sont de couleur blanche ? Eh bien, parce qu'en fait, ils travaillaient dans les mines de Gorgon et donc du coup, quand les orques travaillent dans les mines de Gorgon, ils ont la peau blanche et donc du coup, c'est pour ça que quand ils vont avoir le sang, comment dire, de Manoroth et qu'ils vont le consommer, ils vont devenir verts mais qu'Avania, c'est comme ça qu'ils justifient et que vous avez des gens qui vous justifient la peau des orques, c'est le fait que du coup, ces orques-ci sont retournés dans les montagnes, les montagnes de Roche Noire, les montagnes de Black Rock et qu'ils passaient même pas 5 ans, ça change intégralement la couleur de leur peau et c'est pour ça que les orques Avania que vous prenez, ils sont d'un vert gris un peu foncé et que vous avez Malcoroch et Ariok, ce genre de choses qui deviennent gris parce que oui, passez 5 ans dans une caverne et ça y est, votre peau est intégralement grise mais genre, c'est pas juste une couche de poussière, c'est genre vraiment votre vraie peau. Les orques, c'est des espèces de caméons et vous allez me dire attendez, c'est pas fini, bah non, c'est pas fini parce que regardez la couleur de leurs armures mais vous allez me dire mais qu'est-ce qu'on s'en fout ? Bah en fait, ce qui se passe, c'est que c'est le choix de Warlords of Reignor qui a repris une bêtise de Vania qui est de faire en sorte que les Black Rock ont une armure de couleur noire. Canoniquement, ils ont une armure de couleur rouge. Ceux qui ont la couleur noire, c'est le clan Black Tooth Grimm, le Rictus du Noirdent et donc en fait, les orques que vous avez à Vania sont des orques Rictus du Noirdent qui se font passer pour des Black Rock et donc du coup, Blizzard, quand ils reprennent Warlords of Reignor, qu'est-ce qu'ils font ? Bah ils mettent au Black Rock la couleur noire alors qu'ils sont censés avoir la couleur rouge. Et du coup, en canonisant cette BD qui est une connerie de Warlords of Reignor, bah du coup, on canonise le fait que les Black Rock, vu qu'ils s'appellent Black, bah ils sont en armure noire. Non mais sauf qu'ils sont en armure rouge. Voilà. J'ai des corps avec des taches sur le corps. Tu vas me dire il est de quelle couleur le Black Orgrim pour toi. Oui, ils ont des petites taches vertes, etc. Mais tu penses qu'il est quoi ? Il est rose ? Voilà. Et on dit quoi ? On dit merci Warlords of Reignor. Parce que au-delà de confondre les timelines alternatives, bah en fait, ce qui se passe, c'est que à mélanger cette timeline alternative, etc., bah ça crée plein d'incohérences. Fallait que ça sorte. Utiliser le marteau du destin pour forger des armes qui allaient dira au sien. Ça, c'est aussi un truc de Warlords of Reignor, à savoir que les Black Rocks maintenant portent tous des marteaux et parce que ce sont tous des forgerons. Voilà, voilà. Comme le dit quelqu'un, utiliser un marteau de guerre pour forger des armes, évidemment. Et du coup, c'est aussi grâce à ce post- Warlords of Reignor où on va apprendre qu'en fait, Black End, c'était un méga forgeron. Alors que la plupart des Black Rocks, on les a vus avec des épées et des taches. Bah maintenant, non, ils ont tous des marteaux. parce que c'est le clan forgeron. On remet encore un petit peu. Warcraft 2 n'est pas encore assez à terre. On continue ? Allez. Voilà. Il utilise un marteau du destin donc c'est du coup Black End pour forger les armes qui aideraient les siens à repousser une armée d'envahisseurs une fois la bataille terminée. Main Noire rendit l'arme Orgrim qui le portait jusqu'à sa mort. Vous voyez ? Là, pour le coup, on retire tout l'honneur qu'a Orgrim. C'est Black End qui a budé les orques fidèles à la bataille, etc. Oui, mais attendez, Black End, c'est pas censé être un mec qu'on est censé considérer comme un connard. Non, mais c'était un orque honorable. Mais justement, qui se gâche derrière Gul'dan et que Orgrim va le défier justement quand Gul'dan est assoupi. Et donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que grosso modo, on défait que sur tout ça. Là, c'est Worlds of Draenor. The Shell. Durant la première guerre qui opposait les orques et les humains, Orgrim du marteau du destin, écrasait ses ennemis avec l'arme portant son nom, sement à la destruction de village en village. Alors que le conflit touche à sa fin, il utilise un marteau du destin pour tuer son commandant en main noire et s'approprier le titre de chef de la guerre de l'ordre. Je sais pas ce que t'en penses, je pense notamment au Croch ou dans le chat, j'ai limite l'impression que la personne qui a écrit ce bouquin, il y a presque un mépris d'Orgrim d'avoir tué Black End. Tu sais, en mode, il utilise un marteau du destin pour tuer son commandant. Ça fait un peu en mode la trahison d'Orgrim. C'est la première fois que j'ai ce genre de sentiment où en fait t'as un discours orienté. Où en fait t'as l'impression que la personne qui a écrit ça est en mode Black End, c'était vraiment un quelqu'un de bien et Orgrim a tué son commandant. Il a trahi. Comment ça peut être validé par Medzen ? Medzen est sur World of Honor en fait en Croch. Ça se trouve, je te rappelle que de ça, il est aussi responsable en fait. Et je te rappelle aussi que Medzen, c'était une des personnes qui trouvaient cool le Black End de World of Honor. Tout ça, c'est validé. Mais ça devait être une période de Warhammer pour Medzen où il était fan des gros orcs, etc. Et ceux qui avaient de la réflexion, ça le faisait chier. Peut-être. Vu le traitement d'Orgrim et Mammoth, ça ne me surprend pas vraiment qu'ils mettent en avant Black End. Oui, mais le problème de Drix, c'est que là, ça traite de notre timeline. Pas de World of Honor. Et c'est un peu le souci qu'il y a eu, Blizzard. Tu as raison. C'est qu'en fait, quand ils ont mêlé les personnages de World of Honor à la timeline principale, en fait, ils ont pris les rôles des personnages de la timeline principale, enfin, de World of Honor et les ont mis dans notre continuité. Et c'est... catastrophe. Enfin. S'ils le pouvaient, ils auraient mis limite grand match chef de guerre de l'ordre dès le début, quoi. Alors que le conflit touche à sa fin, utilisa Martouille d'Estaing pour tuer son commandant Manoir et s'approprier le titre de chef de guerre de l'ordre. Ah ouais, s'approprier. Non, en fait, vraiment. Ouais, je pense, je me fais pas d'illusion, en fait. Ce bouquin a été écrit par un FC Blackhand, si tant est que ces personnes existent. Apparemment de Martouille d'Estaing menait la charge contre la capitale de Hurlevent qu'il mit à sac, remportant ainsi une victoire décisive pour les Orques. Extrait des écrits du général Turalyon relatant la bataille entre Orgrim Martouille d'Estaing et le seigneur Anduin Lothar. Donc là, on squeeze tout War 2, on passe directement à la fin de War 2. Sachez-le. Ça fait plaisir. Je me frayais un chemin parmi alliés et ennemis pour tenter d'atteindre les deux combattants. L'Orque asséna à un coup d'une telle force qu'il enfonça le bouclier de Lothar, mais notre vaillant seigneur riposta par une violente attaque qui faillit bien fendre en deux l'acturase du commandant Orque. D'un geste, Orgrim arracha son armure tandis que Lothar jeta son bouclier. Là, on se projette la scène filmique assez impressionnante. Il reprit le combat et changeant des coups d'une violence rare, l'un comme l'autre, infligé autant de souffrance qu'il en subissait. Orgrim asséna un puissant coup de poing au seigneur Lothar, l'effet en s'en reculé avant d'abattre un marteau. Notre chef tenta de bloquer l'attaque, mais sous mes yeux horrifiés, l'élorme marteau brisa la puissante lame de Hurlevent. Première fois qu'on entend qu'Hkandi s'appelle comme ça, mais pourquoi pas. Il s'enfonça dans le home de notre commandant bien-aimé. Bon, pourquoi pas, hein ? Même si, bon, Lothar, il est jamais représenté avec un home, mais why not ? Allez, dans un dernier sursaut, le seigneur Lothar entailla la poitrine d'Orgrim et de sa lame brisée, puis le lion d'Azeroth tomba au sol, son essence vitale abreuvant le champ de bataille. Peu après la deuxième guerre, Orgrim marteau des destins se fit des plus discrets. Il entendait libérer ses combagnons orques dans les camps d'intervention humains, mais avait pour cela besoin d'un élite taille. Il trouverait sa d'appui en la personne d'un orque élevé par les humains, Tral. Lors de la première rencontre, Jeunor, qui ignorait toute l'identité d'Orgrim, qui n'était pour lui qu'un étranger encapuchonné, lorsque Tral le défia dans le camp des ogives, l'ancien chef accepta le combat. Tral s'avéra combattant très talentueux, échangeant coup pour coup avec son adversaire en armure, le saisissant à bras le corps et parvenant même à lui arracher le marteau du destin entre les mains. À la fin du combat, Orgrim s'estiva si satisfait de la tenacité de son adversaire qu'il en fit son commandant en second. Ça, c'est une référence au chef de l'Arbelio. Récit de la mort d'Orgrim par le chef de guerre Tral. Je t'ai faudroche ! Orgrim était tendu là, mourant, après avoir été attaqué par derrière. La rampe de la lance était passée encore de son dos. Quel acte de lâcheté ignoble ! Je m'anouillais près de lui et la gorge nouée. Je ne pus que prononcer les mots. Mon seigneur ! Mon mentor me dit, alors qu'il me fallait continuer, qu'il avait autrefois dirigé la horde, mais qu'il n'était pas destiné à endosser à nouveau ce rôle. Et enfin, il me dit, « Je t'aime, chef de guerre Tral, fils de Turotan. À toi de porter mon armure et mon marteau. » Référence encore une fois au chef de la Rébellion. Lorsqu'à l'article de la mort, Orgrim, marteau du destin, transmis son armure et son manteau à Tral, le jeune orc s'estima indigne d'un tel honneur. Le vieux guerrier lui affirma, « Pourtant, que qu'un autre être vivant n'en était plus digne, voici les derniers mots qu'il eut pour son élève, « Tu les conduiras à la victoire et tu leur apporteras la paix. » Il possède son dernier soupir dans les bras du jeune orc pour montrer à la orde qu'elle ne restait pas son chef. Tral revêtit alors son armure. Une fois les plaques fixées, il s'en pencha pour ramasser le marteau du destin qui fut ainsi transmis non d'un père à son fils mais d'un mentor à son élève. Encore une fois. Référence au chef de la Rébellion. Ils étaient cools, les lords des Dornés. Ils avaient laissé son marteau à côté de sa cellule de la Fausseuse. Je ne sais plus comment c'est expliqué, comment il récupère l'armure. Au fil des ans, l'apparence du marteau du destin évoluait au gré des modifications que lui apportaient ses propriétaires. Lorsque l'âme se trouvait encore entre les mains de Tral, un pictogramme de Lujif fut ajouté à la tête du marteau pour honorer son clan ancestral. Le nouveau marteau du destin en va rapidement à représenter la force et la justice. Plus important encore, il devint un symbole d'espoir pour tous les orcs. Il a fait longtemps avant de transmettre le marteau du destin à Tral, Orgrim lui confia que si l'arme avait été autrefois rapprochée des éléments et était devenu avec le temps un poids mort entre ses mains. C'est vraiment passé pour un gros incapable quand même. Des années durant, Tral utilisa marteau du destin avec honneur et intégrité. Cependant, après l'avoir exécuté l'infâme chef de guerre dans l'enfer, il se sentit tiraillé et ce conflit intérieur se manifesta aussi sur marteau du destin dans l'esprit de Tral. L'arme qu'il avait incardé des idéaux de justice et de vertu était devenue un symbole de vengeance. L'histoire se répétait et marteau du destin était redevenu un poids mort. Nombreux sont ceux qui se demandent si cette arme sera un jour un nouveau brandi en signe de juste cour. Il manque la case détestable. Perso, ça part en potentiel inexploité. J'ai presque envie de te dire, Zodric, c'est le potentiel pas exploité. C'est le... Mais là, j'ai envie de mettre pas ouf parce que tu vois, là, ce serait juste lui mettre une note d'espoir. Mais en fait, le simple problème que j'ai, c'est la conception qu'il y a sur cette arme, etc. C'est... De base, tu vois, typiquement, Dumammer, ça n'a jamais été une arme chamanique. Et en fait, grosso modo, il faut essayer de justifier que ce soit chamanique. Donc du coup, on te dit c'est le cœur même de Draenor, blabla. Et en fait, grosso modo, c'est la lignée Dumammer qui l'a mal utilisée, qui a mal exploité son potentiel. Et donc du coup, ah, elle est revenue du côté des chamanes. Et d'un coup, ah, fantastique. C'est pas préparé. En fait, tu sens que ça n'avait rien à voir. Donc du coup, ils ont bricolé par rapport à Worlds of Draenor. En fait, c'est un condensé de rien sur un potentiel de pas terrible. C'est grosso modo, ça, pour moi. Ils auraient juste pu pas utiliser Dumammer. Le seul problème qu'ils ont chez I4, c'est que Dumammer, c'est limite une des armes qui justifient l'existence même des armes prodigieuses. On aurait pu dire le pouvoir de Thrall sur les aimants et conférer à cette arme ses facultés élémentaires. Je comprends le vraiment pas ouf. Yep. En mode, on aurait pu dire qu'en fait, c'est Thrall qui a réveillé un potentiel latent. C'est depuis Wout que Dumammer est devenu une arme créée au cœur de Draenor. Non, c'est ce bouquin. C'est ce bouquin qui va créer tout ça. Parce que Dumammer, je te rappelle qu'à Worlds of Draenor, on s'en fout, en fait. Enfin, je crois, de souvenirs, si je te dis pas de conneries, je peux vérifier. Mais pour moi, c'est ce bouquin entièrement qui va te parler de cœur de Draenor, bla bla bla. On va vérifier. Ouais. Par contre, effectivement, ils te disent que ça a été... Dans la BD, ils te redisent par contre que c'est une création dans une piscine de lave, quoi. La BD de Black End. La BD de Black End, peut-être qu'ils te disent des choses dessus. Je peux vérifier si vous voulez. la BD de Black End. La BD de Black End. La BD main noire. Alors, qu'est-ce qu'ils te disent ? Ça me fait mal de voir... de voir James Woe dedans. Ah, mais ouais. Attends. C'est vrai. Du coup, au croche, par rapport au fait que tu disais je sais pas comment Medzen a pu valider ça. On va... on va regarder les petits crédits. On va regarder ces crédits géniaux. Alors... Je peux pas scroll ? Si, je peux scroll. Ça bug un peu ces histoires de pages internet. Et là, est-ce que ça descend ? Non, ça descend pas. Ah, mince. Est-ce que je voulais vous montrer si possible la page, mais... c'est galère. Est-ce que si je la mets... Est-ce que si je mets le PDF peut-être ici ? Est-ce que vous le voyez ? Ouais, là, vous voyez. Donc, on a les petits crédits. C'est important. Il faut son... son procès. Non, Leon Black ne te mutile pas sur mon stream, s'il te plaît. Ça ne te fait pas de mal. Alors, nous avons au scénario Robert Brooks. Robert Brooks qui est normalement un... Comment dire ? Un romancier plutôt... plutôt efficace, pour le coup. À savoir, c'est lui qui a fait du coup La Gare de Milan, qui a fait tous les livres audio et c'est celui qui a fait l'exécrable nouvelle sur Les Cheveilles de la Mort de Shadowlands, La Gare de Milan, tout ça. Alex Orley, donc lui, c'est un dessinateur historique de World of Warcraft. Pour le coup, Lettrage, je vous avoue que je vais m'en manquer un peu. Doug Alexander et Glenn Ray, bon, ça reste des grands noms graphistes, on s'en moque peu. Alors, Révision, Mickey, Nathan et Kate Gary, eux, ce sont les historiens. Les historiens qui ont pour charge de vérifier que ça ne raconte pas de conneries vis-à-vis de l'or. Ah, 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 et du coup, les... Comment ça s'appelle ? Les Black Rock en armure noire, évidemment. Non, non, ça raconte pas de conneries. Voilà, voilà. Et après, ce que vous dira, comment dire, le fameux clan Forgeron alors que Black Andy a une masse et que la plupart on les voit avec des haches, etc, etc, mais non, non, non. Voilà, ils sont tous noirs, noirs. Regardez, toutes les armures noires, c'est magnifique. Ah, ça fait plaisir. Vous savez, vous avez le même de Game of Thrones en mode shame, shame. Ensuite, nous avons donc la couverture à l'extra-lai, c'est un dessinateur de talent et nous avons directeur de la création Chris Metzen et Alex Afrasiabi, à savoir, à cette époque-là, les deux grands ponts du lore avec Univers Sean Copeland, donc le grand, aussi grand, grand papa du lore, vraiment les grosses, grosses têtes pensantes de l'époque et le directeur du scénario et ça, ça me fait mal de le lire, à savoir James Woe, que je considère être vraiment un mec ultra talentueux et c'est là où, tu vois, pour World of Thrones, quand on reviendra dessus, je fais cet énorme party, mais je me le permets, genre se disent c'est les stagiaires, etc. Mais non, c'est les grands ponts eux-mêmes qui se sont sabotés tout seuls, tout seuls. Faire passer Orgrim pour un gros teubé, c'est Afrasiabi, Metzen, James Woe, et ceux qui font passer Black End pour un mec méga altruiste qui se sacrifie, tout ça, tout ça, c'est eux. Les armures noires, ce qui n'a aucun sens, alors qu'en fait, c'est juste une grosse erreur parce qu'ils se sont juste plantés, c'est ces mecs-là. Il avait quoi d'autre ? Déjà, James Woe, c'est lui qui est responsable de tout l'arc des Wargans de Cataclysm. Gylnéas et Wargans, etc. C'est lui qui gère tout ça. Et si ça peut vous rassurer ou au contraire vous inquiéter, c'est la personne, c'est une des personnes qui a quitté Blizzard au début de Wars of Rennor pour se concentrer sur le scénario du film Warcraft. Vous savez, le film Warcraft qui fait au contraire par Sergrim pour un mec méga sympa et Blackhand pour un sombre fumier. Il ne bosse pas sur Star Wars désormais. Si, c'est directeur de la franchise de l'univers étendu Star Wars. Mais... Je... 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 Je comprends pas. Je... Je comprends pas comment... Comment tu peux te foirer à ce point ? Comment c'est possible c'est-à-dire que le Blackhand... Vous allez me dire bah en fait c'est un univers parallèle et en fait c'est ça le pire. C'est-à-dire que le Blackhand et le Orgrim du film sont plus fidèles que le Blackhand et le Orgrim de Wars of Rennor qui vont par la suite reprendre dans le canon. Je... Je... Voilà. On va essayer de la lire vite fait. Mais je vous dis ça c'est important pour la suite quoi. Alors, en fait, en nombre encerclé les rares armes qui nous restent sont émoussées inutiles. Pourtant, c'est lâche à attendre jusqu'au lever du jour pour venir vous achever les idiots. Les ogres ne sont pas de créatures magnifinales. Ils sont plus vulnérables jusqu'à avant l'aube. Ils restent nombreux comme on faveur vite au monde. Nous ne sommes tout simplement pas de taille. La mort... Certains connaissent... La mort. Certains connaissent des semblants enviables. Nous ne pouvons agoniser lentement dans ces grottes et mourir rapidement en combat. Là, il y a notre seul choix. À moins que... Chef, j'ai trouvé Orgrim. Où est-il ? Comme tu le pensais, il est au top bassin. Tu veux que je l'amène ? Non, il est exactement là où il faut. Approche de la mort, chacun penche sur ses plus grands regrets et leurs pensées. Le jeune Orgrim l'a ramené ici. Voilà qui est intéressant. Et donc bien ici. Depuis combien de temps le sais-tu ? Je n'étais sûr de rien jusqu'à aujourd'hui. Je m'en doute depuis des années. J'aurais dû le savoir. C'est ici que le marteau du destin a été forgé. Voilà, il s'en parle. Dans ses bassins, mais les éléments ont repris. Pourquoi ? L'orgueil et la peur. Le marteau du destin n'est pas une arme comme les autres. Chacun le sait. Sa destinée va bien au-delà de la mienne, mon sang. Il est dit qu'avant que le maître trouve son nouveau marteau, le dernier de ma ligne à le brandir condamnera son peuple. Cette prophétie m'en depuis toujours et si c'était moi. Et donc là, on fait passer pour un méga faible, etc. J'ai pensé à toi, chef. À ton exemple. Bah oui. Bah oui, Blacken a un exemple. C'est bon. Je ferme cette BD. Excusez-moi. Je dois fermer cette BD-là. C'est pas possible. Ma santé mentale. On n'a pas tenu trois pages. Non, mais là, il y a un moment où je ne peux pas juste on me dit on me dit Blacken, l'exemple d'Orgrim. Là, je... C'est bon. Là, c'est pas possible. On va avancer. Comme ça, la BD sera pas trop longue. Mais qu'est-ce que s'est passé ? Et c'est même pas que c'est mal écrit. Parce que c'est bien écrit, comme je le dis. C'est juste que tu te dis, mais qui a eu cette idée d'Orgrim qui trouve que Blacken est un modèle ? Et ça se trouve, je pense que on crache sur quelque chose, sachez-le. Ou au final, s'ils avaient pu faire l'arc entier d'Orgrim, ça aurait été sûrement un arc très intéressant. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, en fait, Orgrim devait être un des personnages principaux de la zone de Pex de Gorgon. Ça a été changé, notamment à cause des retours des joueurs qu'il y avait sur l'alpha. Il y avait trop d'orcs. Donc, du coup, Blizzard a repensé ses intrigues. C'est pour ça que la zone de Gorgon a été refaite trois fois. Et le rôle d'Orgrim a été progressivement dégagé de l'intrigue de Gorgon. À tel point qu'il n'apparaît plus à Gorgon. Et donc, la seule apparition d'Orgrim sur Wars of Rhaenor, c'est à Talador où il meurt comme une grosse merde. Et ça, j'en parlerai beaucoup avec Malga, et ça, j'essaie de me convaincre un peu de mon propos. On peut fustiger les joueurs qui disent « Oui, il y a trop d'orcs, etc. » Alors qu'effectivement, c'est une extension sur Draenor. Mais pour le coup, j'en voudrais même pas aux joueurs. C'est-à-dire que est-ce que ce n'est pas la preuve d'une certaine faiblesse où quand les auteurs disent « Ok, on va faire une intrigue sur les orcs, etc. » Il y a des joueurs qui leur disent « Il y a trop d'orcs. » Et tu as les scénaristes qui font « Ok, on vire les orcs de notre scénario basé sur les orcs. » Et ça, j'en parlerai demain sur Twitter pour ceux qui verront mon tweet. C'est pour ça que j'aime plus la direction qu'a fait Danuser maintenant où ils en parlent notamment sur Sylvanas où ils disent « De toute manière, on sait que si on traite Sylvanas, il y aura forcément des gens qui vont détester ce qu'on a fait, etc. » Et que de toute manière, c'est pas parce qu'ils vont détester parce que c'est mauvais, ils vont détester parce qu'ils ont choisi de détester. Et donc, au moins, on assume jusqu'au bout. Et c'est ce que j'évoque pas mal sur World of Honor sur le fait qu'on n'ait pas eu tout, etc. Je pense pas que si on avait eu tout, ça aurait été une bonne extension. Mais en fait, au moins, ils auraient pu aller jusqu'au bout de leur idée. Et je vous dis ça parce que, ça se trouve, on ne le saura jamais. Mais en fait, il y avait ce travail sur Orgrim qui est à une vénération de Black Hand. Et au funérature, ça se trouve, de World of Honor, cette vénération aurait changé. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'il aurait pris le pas et qu'il serait devenu un protagoniste. J'en sais strictement rien. Mais de ce qui nous en reste, c'est mauvais. Et le pire, c'est que ça reste du travail de World of Honor qui pourrait être limite être en dehors de notre timeline. Mais il le réintègre dans la continuité. Ce qui fait que, grosso modo, ça vampirise notre continuité. Et le problème, c'est que ça peut créer, comme je disais, des contradictions, des grosses contradictions, des méga contradictions. Et qui changent beaucoup de choses sur le développement de personnages. Enfin, son tour viendra. Wars of Draenor. J'ai déjà quasiment toute la documentation qu'il me faut quand on attaquera avec Malga. Et donc, pour revenir par contre sur juste vite fait, je vais terminer sur ce point, le chat. Parce qu'il y avait des gens qui m'ont parlé sur le Discord. Comme vous le savez, Mop, il y a eu le fameux grand retour, grand commentaire de c'est pas du Warcraft, tout ça, tout ça. Et quand Blizzard a annoncé Wars of Honor, c'est en mode ça y est, Blizzard revient aux sources, c'est bon, c'est nickel. Et grosso modo, à l'époque, ils étaient un peu en mode on écoute absolument les joueurs parce que grosso modo, on veut donner aux joueurs ce dont ils ont envie. Et ça, j'ai l'impression qu'ils ont eu du mal et ils ont eu du mal sur la fin Mop des BuWood. C'est qu'en fait, la vie des joueurs, c'est pas quelque chose sur lequel tu peux miser dans le sens que c'est très changeant. C'est très difficile de miser sur la vie des gens. Et même si tu leur donnes ce qu'ils demandent sur l'instant T, en fait, ça se trouve, ça peut encore une fois changer. Enfin. Et donc, en fait, Wars of Honor, c'est ça qui est le pire, c'est que c'est même pas un... en fait, il y a un mauvais choix à la base et il y a un mauvais choix à la base qui est gangréné par une succession de mauvais choix. C'est-à-dire que, grosso modo, déjà, ce qu'ils ont essayé de faire sur la base, vous avez dit, je suis pas forcément un grand fan, mais le pire, c'est qu'ils se sont eux-mêmes sabotés dans leur processus narratif en ne voulant pas raconter l'histoire qu'ils veulent raconter. Du coup, ils ont pas raconté cette histoire. Du coup, Orgrim, c'est une méga honte, surtout quand on se rappelle présentation, l'extension, on veut rendre hommage aux seigneurs de clan qui n'ont pas été exploités. Ce sont des figures de légendes de la licence Warcraft que les gens ne connaissent pas. Ah bah super, le souvenir que tu leur laisses. Et qui, pour la suite, on pourrait se dire, mais dans ce cas, c'est bien. Ça veut dire que Chronicles 2, ils vont pouvoir raconter aux gens les seigneurs de guerre qu'ils n'ont pas pu montrer dans Warlords of Honor, etc. Ah non ! On se contente à ce que Warlords of Honor raconte, sachant que c'est mauvais ce que ça raconte sur pas mal de points, pour correspondre à ce que les joueurs connaissent. Et donc du coup, en fait, ils s'enferment et au fur et à mesure, ils se limitent davantage dans leur écriture. Ce qui fait que vous avez un résultat qui est terrible. Et peut-être un des plus gros bordels que la licence n'ait jamais connue. C'est ça. Il faut aller au bout de sa créativité mais si ça divise plus tant qu'un truc bâtard. Et ça, c'est au début quelque chose qu'ils avaient fait à Amop. Et tu vois, ils se sont pris ça en plein dans les dents. Et à Warlords of Honor, ils ont voulu adopter la technique du en fait, on répond en fonction de la demande. Et je pense que répondre en fonction de la demande, c'est une... En fait, il vaut mieux qu'ils aient leur idée construite et que tout le monde soit pas forcément d'accord mais qu'ils arrivent à aller au bout de leur idée plutôt que cette espèce d'esprit contraire. parce qu'en fait, vu que c'est pas quelque chose qui va dans leur idée, grosso modo, c'est pas satisfaisant pour eux mais c'est pas non plus satisfaisant pour les joueurs parce que les joueurs, ils sont même pas d'accord à la base. Typiquement, je sais pas, imaginons, t'as Shadowlands en ce moment, le simple fait d'avoir Sylvanas en antagoniste, les gens sont pas contents. Ouais, mais du coup, si tu fais en sorte que ton Sylvanas en antagoniste redevienne un protagoniste, les gens sont quand même pas contents. Il... Il... Il y a des soucis. On vient à Charazdal ? Charazdal, après un petit cut à cause des problèmes de connexion, on reprend la lecture de Charazdal. Sceptre des Marais, je vais recommencer du coup. Alors, il suffit d'effleurer Charazdal pour ressentir tout le poids des océans du monde debout de ses doigts. Ce sceptre extraordinaire permet en effet de commander aux mers et aux cours d'eau, voire de manipuler la vie elle-même. Toujours dans des mesures, évidemment. Que serait une arme sinon si on ne vantait son... euh... Ni pénis ? Non. Je sortirais autre chose. Son ni puissance prodigieuse ? Voilà, c'est mieux. À l'instar des Marais, le pouvoir de Charazdal peut refluer pour se rapprocher du bien comme du mal. Certains ont utilisé ce sceptre pour semer la destruction, mais sans produire en soin et espoir que cette source vive des voiles sont vers l'étape potentielle. Puisque l'idée c'est que ça reprend l'idée que c'est une spé-île. C'est la spé-restauration de chamanes là où Doma meurt. C'était du coup la spé Améliou. L'antique empire des Elves de la Nuit fut l'une des plus grandes civilisations mortelles à avoir peuplé les terres d'Azéroth à son apogée. Une elfe avait plus d'influence que quiconque. Achara c'est l'impératrice des Elves de la Nuit. Chef parmi les chefs reine parmi les reines son pouvoir était absolu et sa soif de connaissance et de gloire inextinguible. Les textes consacrés à Achara mentionnent presque tous Charazdal son célèbre sceptre d'Azéroth parce que je rigolais qui était assez cocasse puisque pour le coup avant l'extension Légion on n'a jamais entendu parler de Charazdal. J'aime bien quand on essaye de faire ce genre de choses alors que oui mais c'est la narration c'est pas en jeu oui mais dans ce cas là tu la fous pas en jeu en fait. A en croire les légendes il confèrerait à la reine entre autres prouesses le pouvoir de commander sur les mers du monde Achara en étant à ce stèbre qu'elle le quittait rarement des jeux. C'est pour ça qu'on n'en a jamais entendu parler mais c'est toujours rigolo. Et donc pour revenir à ce que je lui disais avant que ça cut ça lui permettait de commander le pouvoir sur les mers du monde est-ce que certains se souviennent de l'Empire d'Azshara où est-ce qu'il se situait ? Voici les canimes d'or de l'époque. L'Empire d'Azshara se trouve au milieu à savoir l'endroit où il y a le moins de mers au monde. Vachement pratique. Nickel. Vraiment c'est super. Et oui comme vous dites c'est pour faire écho au fait que par la suite elle sera une naga là quoi. Ensuite ainsi il était en sa possession lorsqu'elle mena l'Empire des Elves de la Nuit vers une nouvelle apothéeuse mais aussi lorsqu'elle provoqua la chute de cette civilisation dans un déluge de sang et flammes. L'idée c'est de dire qu'elle était là durant l'ascension de l'Empire Elves de la Nuit on parlera bientôt avec Malga sur sa chaîne YouTube et du coup il était là aussi lors de la guerre des Anciens. Et ça du couronnement de la Reine d'Azshara. La cérémonie du couronnement dura des jours entiers chaque nuit les nobles bien-nés offraient de somptueux présents à Azshara pour entrer dans ses bonnes grâces mais elle en appréciera un plus que tout autre un Elves de la Nuit le Seigneur Xavius fit donc à la Reine d'un sceptre certi de joyaux et gravé de son magique raffiné il lui promit que tant qu'elle le garderait près d'elle il lui apporterait une grande prospérité et un pouvoir immense. Azshara s'ouvra le sceptre dont les joyeux scintillaient à s'attirer à la lumière de la lune comme au temps d'étoiles le spectacle de la Reine tenant ainsi son cadeau était si splendide que nombre d'invénités bien-nés en eurent les larmes aux yeux. Au cœur de la zérote de l'Antiquité s'étendait un gigantesque lac d'énergie scintillante appelé le Puy d'Éternité des Elves étudiaient cette magie arcanique des décennies durant et devint ainsi des orsens soleurs fort érudits. La Reine Azshara perpétua cette tradition tout comme ses fidèles serviteurs bien-nés tous servèrent tuer à sonder les profondeurs du Puy d'Éternité en quête de connaissances et de pouvoir. De tous Azshara était peut-être la mieux armée pour cette tâche car elle était l'une des plus grandes adeptes de la magie à avoir un jour foulé ce monde. En renforçant sa maîtrise des énergies du lac elle imprégna son sceptre d'une unique goutte de ses eaux vivantes. Et juste pour revenir pour ça du coup Xavier s'est cité ça c'est quelque chose qu'on apprenait dans la trilogie de la guerre des anciens où en fait Xavier s'était le chambelan en gros de la Reine Azshara son plus proche conseiller. Son sceptre enchanté confiera à la Reine Azshara d'immenses pouvoirs imprégnés des puissantes eaux depuis l'éternité. Il lui permettait de contrôler des mers et cours d'eau créatures aquatiques de toutes sortes et même l'énergie vitale qui s'agitait en Azshara. Elle donna donc au sceptre un nouveau nom plus adapté à ses propriétés remarquables Charazdal le sceptre des marées. Dès que Charazdal furent prêts avant tout autre chose Azshara utilisait ce pouvoir pour exalter sa beauté déjà légendaire. Les années passant la Reine sembla ainsi de plus en plus jeune et séduisante une aura bienveillante l'enveloppait et envoûtait quiconque posait les yeux sur elle. Les bienvenus s'émerveillaient de ce phénomène étrange certains y virent même un signe de divinité extrait de gloire à la Reine née des étoiles. Parmi toutes les merveilles que notre Reine apportait en ce monde il ne fut probablement aucune de plus majestueule que l'Athar Lazal tandis que les maçons identifiés le temple Azshara agença les eaux alentours à l'être du sceptre des marées elle appela cours d'eau et mer qui obéirent à ses ordres les eaux iodées de l'océan rugissant et les eaux douces des russes de montagne s'écoulant lentement aux côtés d'Athshara d'un geste la Reine les divisa en grands lacs qui enserrèrent les solides fondations de l'Athar Lazal toutes sortes de créatures qui peuplaient ces eaux faisaient les quatre volontés d'Athshara quand cette dernière traversait les ponts de l'Athar Lazal les bancs de poissons exotiques à proximité dessinés dans l'eau des motifs colorés elle avait même lié un immense géant des mers à l'un des lacs et se servait de son sceptre afin de lui faire accomplir des pirouettes et autres tours de force pour le plus grand plaisir des bien-nés alentours par curiosité par curiosité par curiosité les abdoignés des quatre coins de l'Empire se rendaient à l'Athar Lazal pour étudier la créature mythique et ses habitudes alors l'Athar Lazal on va vérifier si c'est pas une création de ce bouquin je ne crois pas et l'Athar Lazal c'est tout simplement les profondeurs de Brasse Noire c'est un bouquin des profondeurs de Brasse Noire qui sera du coup un lieu très lié au Naga l'Empire des Alpes de la Nuit s'étendait encore et toujours et Ashara se mit à passer le plus clair de son temps dans son palais sur les rives du Puy d'Éternité obligé par L'Athar qu'elle utilisait Charazal pour manipuler les énergies mystérieuses elle rêvait de faire du monde un paradis son paradis cependant cela ne serait possible que si ses serviteurs bien nés et elles parvenaient à exploiter tout le potentiel du Puy d'Éternité leur expérience imprudent finit par projeter de l'énergie arcanique dans le néant distordu le roième des démons ce qui permit à la Légion Ardente d'apprendre l'existence du Puy d'Éternité et du monde d'Azeroth à savoir du coup la guerre des anciens extrait de la guerre des anciens par l'historien alors mu par son désir de réinventer le monde Achara tomba entre les grilles de Sargeras elle conclut avec lui un pacte devant lui assurer un pouvoir incommensurable en retour il demandait simplement qu'elle et ses biennés se fassent entrer ses serviteurs sur Azeroth mais même pour des sans sorceleurs aussi doués sur la relevé de l'exploit ils s'attolèrent à la tâche avec ferveur selon la légende de la raid elle-même aida à ouvrir un portail utilisant Charazal pour rassembler l'énergie du Puy d'Éternité et renforça le sortilège bienné par ce portail se déversèrent sur Azeroth les premiers démons en armure bien d'autres suivraient la légion envahit le monde mettant tout voie feuillet à sang apportant guerre et cataclysme la guerre des anciens s'achèva par une terrible catastrophe dans son arrogance Ashshara provoquait la destruction depuis l'éternité dont elle surexploitait les pouvoirs l'immense lac se contracta et finit par déclencher une monstrueuse explosion qui dévasta la surface du monde Ashshara assista à son désastre depuis son palais en ruine là pour le coup le bouquin occulte un peu certaines parties à savoir que Malfurion et les autres ont fait en sorte justement que le puits s'explose lui-même mais bon on passera sur ça refusant de croire que ses rêves de paradis anérentis le monde qu'elle avait tenu au creux de sa main désormais brisé sous ses pieds à l'instar de leur reine de nombreux bien-nés refusèrent de voir la vérité en face et demeurèrent à ses côtés tandis que l'océan déferlait pour remplir le vide laissé par la destruction depuis l'éternité Ashshara brandit au Charazal et tissa un bouclier magique autour de ses bien-nés et elle leur évitant ainsi d'être écrasée par le flou c'est ce que vous avez vu dans le prémice n'est-ce pas n'est-ce pas dans le prémice elle tient son sceptre on s'en rappelle quoi on fait signe qu'il n'y a pas de sceptre dans le prémice ouais mais c'est une vision oui bon est-ce que du coup on s'en battrait totalement la race de ce sceptre et que du coup ce serait juste un ajout forcé à une histoire qui n'en a pas besoin cependant cela leur ferait qu'un bref réplique les floures surgissant engloutirent bientôt la reine Charazal et ses serviteurs tous furent alors emportés vers les profondeurs et les ténèbres extrait d'un texte fragmentaire le chant des écailles hauteur inconnue il dérivait dans la bine mais Achara et ses biennés étaient indemnes les ténèbres alentours étaient plus que noires d'une nuit sans étoile elle demanda à Charazal de leur donner la lumière le sceptre obéit le froid l'encournissait elle s'est biennée elle demanda à Charazal de les réchauffer et le sceptre obéit le manque d'air brûlé ses poumons elle demanda à Charazal de leur permettre de respirer sous l'eau mais l'esceptre n'obéit pas il ne pouvait les sauver l'outil referma sur eux son étreinte et accueillit en son sein les biennés désespérés l'oubli referma sur eux son étreinte et accueillit en son sein les biennés désespérés d'ailleurs c'est rigolo de dire que l'objet est spécifiquement conçu pour maîtriser l'océan mais quand ils ont besoin de l'huile pour maîtriser l'océan ça marche pas c'est quand même balourd c'est triste tandis que l'océan noyait leur dernière étincelle de vie des créatures anciennes s'agitèrent dans les tonneurs leurs murmures remontèrent les courants et leur pouvoir enveloppèrent la reine et ses serviteurs les biennés se transformèrent devinrent plus qu'ils n'avaient jamais été une couche d'écailles se mit à scintiller sur leur peau de leur queue ils commencèrent à battre le courant les entités inconnues unirent la reine et ses serviteurs à la mer elles firent des nagas l'ancien empire d'Asshara gisait en ruine mais la reine en fonda un nouveau loin des rayons du soleil avec ses serviteurs nagas elle bâtit une capitale nasjatar au fond de la mer faisant preuve d'autant de ruses de patience ils aident leur territoire à travers l'océan on raconte même qu'Asshara noua une alliance avec les entités puissantes et mystérieuses qu'ils avaient transformées en nagas entités dont maintenant vous connaissez le nom même à l'époque on suspectait que c'était déjà les dieux très anciens mais là on sait que c'est une autre avec qui elle a passé un pacte au fil des ans Asshara reposa de moins en moins sur Charazdal et Charizait toujours son cêtre mais le trouvait plus utile entre les mains d'une de ses redoutables sorcières des mers qui s'en servait comme d'une arme pour étendre le territoire des nagas et écraser leurs adversaires il ne fallut pas longtemps aux sorcières des mernais nagas pour en apprendre à maîtriser Charazdal aussi bien qu'Asshara ah bah oui d'un geste elle pouvait aiguillonner des milliers de prédateurs aquatiques et les lancer dans une terrible phénésie contre des géants des mers au portin en murmurant une incantation elle pouvait faire bouillir les entrailles des écumeurs et les disperser leurs dépouilles au niveau des courants lorsque les sorcières des mers n'utilisaient pas Charazdal Asshara portait souvent le sceptre aux côtés pour se rémémorer le passé elle n'avait pas oublié la promesse du seigneur Xavius qui lui avait affirmé que tant qu'elle garderait ce sceptre d'elle lui apporterait une grande prospérité et un pouvoir immense la reine avait perdu bien des trésors mais ne s'avouait pas vaincu pour autant bien au contraire au fond de son cœur elle savait que son empire marin finirait par éclipser même celui des elfes de la nuit millénaire un jour le monde lui appartiendrait à nouveau et elle ne le laisserait pas lui échapper une seconde fois alors qu'est-ce qu'on fait du coup la vache c'était pas aussi c'est aussi mauvais que dans mes souvenirs quoi enfin c'est je pensais pas que c'était si mauvais il y a il y a tellement de choses entre le fait qu'on sent tellement que c'est une pièce rajoutée pour quelque chose qui ne sert à rien le fait et qu'est-ce qu'il y a d'autre il y a tellement de choses qui le fait qu'on te dit oui c'est méga puissant ça maîtrise les océans blablabla tout ça tout ça le fait que oui elle le donne aux sorcières des mers naga et les sorcières des mers naga maîtrisent comme Asshara en utilisant des milliers de créatures bah oui bah oui bah oui bah oui chrysanthème un petit mot pour nous réconforter tous parce que là je suis comment dire il y a trop de choses quoi il y a trop de il y a trop là je suis je trouve la liaison entre le sceptre et la vie d'Asshara plutôt bien faite ça sort d'une part le problème qui ne va pas sur ça Maxadar c'est que grosso modo tout ce qui est lié à Asshara en fait ça elle le faisait sans le sceptre donc en fait c'est un ajout purement inutile en fait c'est juste pour dire c'est le sceptre d'Asshara franchement lié aux éléments agirisseurs il y avait large moyen de faire un truc propre surtout que les tas de questions sont que du vent sachant qu'en plus on te dit c'est vachement bien lié mais au final Xavius on sait pas c'est juste un artefact magique et Xavius il a un artefact magique comme ça qui maîtrise les océans sachant que la plupart des autres bouquins se sont au moins fait suer à te dire d'où l'arme tire ses pouvoirs là c'est c'est Xavius qui lui a sorti ça de son chapeau magique et on te dit oui ça lui permettait de maîtriser des milliers de créatures l'océan tout ça 100% le sceptre va pas être revenu pour ces événements si on revient dessus plus tard dans l'histoire de jeu bah pour le coup il serait capable de te les refaire tu sais les armes prodigieuses reviendront au fur et à mesure dans dans le scénario la seule chose que je pourrais te dire c'est que c'est en fait on mélange la vie d'Ashara avec ce sceptre mais globalement ça sert à rien ça n'a pas d'utilité en fait c'est un peu ça qui m'embête quand on te mêle ce genre de choses quand on te fait découvrir une facette du personnage là c'est rajouter ça mais même pas de façon très subtile surtout qu'en plus le côté écho à l'océan comme certains l'évoquaient c'est juste un outil pour préparer au fait que c'est une naga et ce qui est extrêmement grossier je trouve que le seul point qui est assez bien fait c'est avec la Tarlazal avec du coup ce qui deviendra les profondeurs de Brasse Noire mais c'est c'est extrêmement léger et pour le reste en fait Achara elle est déjà méga puissante il n'y a pas spécialement besoin c'est pas le personnage à qui tu vas mettre un cètre et le fait que ce soit rajouté comme ça par dessus je trouve que c'est en vrai c'est dommage si je vais juste faire un cètre puissant qui appartient à la sorcière et qui elle confie ça aurait été cool c'est vachement sympa dans la quête en fait ça c'est l'exemple typique je suis d'accord avec toi Chrysanthem ce qu'il aurait fallu faire c'est tout simplement de faire en sorte que le cètre soit la propriété d'une de ces suivantes et c'est là où je me serais comment dire c'est là où ça m'embête un peu c'est grosso modo que il n'y avait pas besoin au début de dire que ça maîtrise les océans etc est-ce que qu'est-ce que vous en pensez le chat mais ils n'auraient pas pu faire en sorte de dire que quand elle n'était pas naga ça permettait de maîtriser les eaux du puits d'éternité etc et par la suite avec du coup les nagas là ils ont commencé à s'en servir comme outil de maîtrise des mers et ce qui m'embête en fait avec ce côté outil suprême de maîtrise des mers c'est que vous avez déjà un artefact qui existe comme ça depuis Cataclysme et c'est un peu le souci qu'ils ont avec les nagas c'est les nagas grosso modo ils maîtrisent tout ce qui fait de la flotte à savoir le trident de Neptulon la pierre des marées et là tu penses à un autre chose ça c'est encore une fois un autre artefact auquel on lit avec les nagas les nagas grosso modo c'est un artefact qui maîtrise la flotte c'est nagas et oui bien sûr ça reste les meilleurs aquam anciens etc mais c'est tellement triste pour leur lore provisant une histoire de chapeau on aurait pu avoir une arme créée durant la guerre entre les seigneurs inventaires par un cémentaire d'eau afin de vaincre ses ennemis ils ont été détruits par leur maître pour être alliés à un autre élément et que l'arme est juste devenue tabou et oubliée quand la terre est loup ça peut être faire une eau au rapport curatif après j'aime bien le rapport qui est fait aux elfes je t'avoue juste un truc que Xavius a fabriqué lui-même en utilisant les eaux depuis l'éternité qu'il a été utilisé pour aider à construire le palais de Brasse Noir là dans un effort pour impressionner qu'il était obsédé par elle je viens d'avoir une idée Gilgak que tu m'as donné qui aurait été pas mal vous savez les armes prodigieuses ils aiment bien en faire des caisses en permanence c'est genre ah c'est la la plus puissante blablabla ce qui aurait été intéressant c'est aurait été que je sais pas ce que vous en pensez Xavius façonne comme tu dis Gilgak par exemple l'outil à partir peut-être des connaissances qu'il a pu récolter vis-à-vis des seigneurs élémentaires d'artefacts titons ce genre de choses les aves de nuit sont très grands archéologues à cette époque là et l'idée c'est qu'il offre ce sceptre d'une puissance incommensurable à Asshara qui s'en est jamais servi comme d'un outil de pouvoir mais qu'en fait tout le monde se rendait compte que c'était un truc méga puissant mais auquel elle ne faisait jamais appel et plutôt que de partir dans quelque chose où tu vois où tu as comment dire tu parles de sa puissance tu fais dire qu'elle a utilisé donc ça reste le sceptre d'Ashara elle l'a toujours utilisé avec elle etc et quand elle devient naga bah là ça te permet de raconter l'histoire d'Ashara de quand est-ce qu'elle s'est rendu compte qu'elle était devenue naga ce qui aurait pu être sympa vous savez j'imagine tellement en gros l'idée de elle a son sceptre elle a tout son faste etc etc elle se transforme en naga par un zote et en fait j'imagine très bien le bouquin décrire la scène où Ashara découvre dans son visage à quoi il ressemble et là elle hurle de douleur et elle balance tout ce qui pouvait potentiellement rappeler son ancienne vie d'elfe de la nuit notamment le bon souvenir qu'elle avait vis-à-vis de ce sceptre qu'elle le donne à une de ses servantes et là on s'intéresse au l'or de cette servante qui elle utilise le pouvoir du sceptre et qui fort de l'utilisation des puits d'éternité etc c'est dit qu'on pourrait l'utiliser pour manipuler l'eau et ainsi de suite et donc ça reste le sceptre d'Ashara mais elle s'est jamais servi de sa puissance ce qui prend le contre-pied de pas mal d'armes ça reste un objet méga puissant dont une naga ce qui permet de développer la cour d'Ashara s'est servi et c'est logique puisque qu'une des suivantes d'Ashara adore l'objet que sa maîtresse apportait pendant tant d'années et qui représente une partie de sa beauté qu'elle a eue pendant un temps et là t'arrives à quelque chose où en fait tu lis avec les aludanus parce que j'aime bien l'idée de dire que le sceptre il manie l'eau grâce au puits d'éternité mais tu diminues pas la puissance d'Ashara parce que tu dis qu'en gros elle est tellement vagnoteuse qu'elle s'en sert pas mais elle l'utilise parce que c'est quelqu'un qui aime bien tout ce qui est joli etc t'as un autre côté Xavius où on reparle de sa jalousie maladive où en fait il enrage il s'est fait chier à construire un artefact méga puissant mais mais en fait on s'en sert pas Azshara ne s'en servira jamais de toute sa vie et en fait c'est du coup quand elle veut rejeter tout ce qui est sa vie passée qu'elle va qu'elle va le rejeter et qu'une de ses servantes le prend et donc on part sur ce côté moins puissant j'aime bien l'idée que les elfes soient liées aux effets au puits en fait ça lie le côté aquatique qui était déjà présent à l'époque et pas rajouté tu vois c'est à dire que ça te permet de garder ce côté lien aquatique avec le puits comme tu dis on prend un naga de sa cour personnelle qu'on aurait pu voir ou entendre parler de Nazjatar c'est ça comme ça ça permet de détendre le lore elfe de la nuit au delà et ça c'est aussi un des problèmes du bouquin que j'ai pas cité de Xavius et d'Ashara un truc méga puissant mais qui se sert jamais avec la musique du dieu en fond parfait mais je trouve que ça aurait du sens vis-à-vis d'Ashara où en fait elle avait un truc incroyable mais elle n'en a jamais eu la puissance et donc du coup ça fait qu'on ne connait pas la puissance de l'objet qu'il aurait entre les mains d'Ashara et limite tu vois il pourrait accès ça et vous vous en souvenez à BFA il y a des références vis-à-vis de Légion où Ashara récupère veut récupérer le sceptre et ça aurait pu être en mode elle a vu le joueur chaman s'en servir et déchaîner sa puissance et elle se dit ah merde il faut que je m'en serve et là ça fait que du coup dans les potentielles futures extensions tu aurais Asshara qui se servirait du sceptre et là où c'était méga puissant entre les mains du chaman entre les mains d'Ashara ça deviendrait n'importe quoi voilà du coup on met où le sceptre d'Ashara c'est même pas du potentiel inexploité parce que ce que je vous dis là pour le coup c'est je sais pas moi je suis je suis en mode c'est tout juste bon c'est même médiocre en fait je sais pas tout juste bon tout juste bon Chrysanthème qui est toujours positif tout juste bon parce qu'en soi l'idée de faire un sceptre d'Ashara je trouve ça pas déconnant en fait ça c'est le problème aussi c'est pour ça Blizzard ils avaient ils avaient 36 le sceptre fait pas un peu doublant avec la pierre des marées en fait tu penses à la pierre des marées qu'elle risque parce que oui il fait doublant à la pierre des marées et tu oublies un objet que beaucoup de gens oubliaient qui s'appelle le trident de Neptulon est-ce que ça te dit quelque chose qu'elle risque le trident de Neptulon parce qu'en fait le trident de Neptulon c'est exactement la même chose que la pierre des marées et le sceptre d'Ashara comme je te dis c'est un des problèmes qu'ils ont avec les nagas c'est grosso modo c'est les gros artefacts aquatiques ils savent pas faire autre chose et pour moi ce qu'ils devraient faire probablement c'est essayer tout connement de répartir l'utilité des objets par exemple tu as la maîtrise des océans tu peux en avoir un dont le pouvoir est de déplacer de l'eau et l'autre dont le pouvoir est de déplaner et de commander les créatures marines je veux dire typiquement le sceptre d'Ashara vous avez vu il parle du fait de maîtriser l'eau et à un moment il parle du fait de contrôler les créatures est-ce qu'on pourrait pas avoir deux artefacts différents un qui contrôle l'eau un qui contrôle les créatures déjà ça te permet de faire en sorte que t'es pas les objets qui font exactement la même chose et surtout tu te dis mais à quoi servent ces objets multiples s'ils font tous le même truc et pourquoi les nagas se feraient suer parce que c'est un peu une des intrigues de Kata de récupérer le triangle de Neptulon le trident de Neptulon si au final t'as le sceptre d'Ashara qui fait exactement la même chose trident de Neptulon c'est Kata oui c'est un que beaucoup de gens ont oublié ce qui est logique parce que Blizzard en parle plus trop mais bon c'est sûr que quand on l'évoque quand t'as trois objets qui font exactement la même chose ça à la fois mal en fait de base pour moi le sceptre des marais devrait pas avoir les pouvoirs qui lui prêtent de même dans l'eau l'un pourrait servir à déchaîner cet élément l'autre pourrait servir à l'apaiser c'est une très bonne remarque ce truc j'aime bien l'idée justement en plus vu que le sceptre d'Ashara son optique c'est de soigner puisque ça reste une arme dans l'idée de soin ça pourrait être intéressant de dire qu'en fait lui son rôle est un rôle qui est beaucoup plus dans l'apaisement et pas dans le déchaînement ça pourrait être intéressant et en fait de dire que les nagas ont essayé de faire quelque chose de lui de comment dire de néfaste alors qu'en fait son intérêt reste profondément l'ordre enfin on va s'arrêter là pour aujourd'hui pour les armes prodigieuses il nous restera le guerrier et le mage que j'aimerais pouvoir finir la campagne en stré mais je suis un peu bloqué en ce moment mais ça on va en discuter avec vous le chat j'espère que j'arriverai à monter le cut correctement et salut youtube et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo j'espère que c'était quand même assez agréable malgré mon comment dire ma ferveur sur Wars of Draenor mais terrible